9h-11h, la vie en bleu, Brigitte Palchine. La vie en bleu, à retrouver sur francebleu.fr Et nous sommes en compagnie de Catherine Garnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ah, ça y est, j'entends votre voix. Qu'on peut entendre d'ailleurs sur internet, il y a quelques vidéos que j'ai enregistrées, des méditations, des séances de hypnose, et donc ceux qui veulent explorer cet univers peuvent aller voir sur le site La Magie des Possibles. Et se rendre compte effectivement du pouvoir de la voix quand même. Je ne sais pas si c'est que la voix, mais c'est un tout. Ça fait partie des attributs indispensables parce que la voix c'est le support de ce qui se passe. Dans l'hypnose, il y a deux choses qui se passent. Dans l'hypnose, auto-hypnose, il y a deux choses. C'est l'interaction entre l'écoute et le dire. Donc en fait on utilise des mots de la personne. Par contre, moi ce que j'utilise en séance de groupe, c'est plutôt de l'auto-hypnose puisque ça s'adresse à l'ensemble des personnes présentes. Donc c'est beaucoup plus de l'auto-hypnose que de l'hypnose. L'hypnose s'adressant vraiment à l'inconscient d'une personne. On s'adresse avec ses mots, avec son registre personnel. On est un peu rentré dans le vif du sujet. Alors je vais me permettre de vous poser une question parce que quand j'ai dit que j'allais vous rencontrer pour cette émission, on m'a dit, mais l'auto-hypnose, mais comment on fait pour se déshypnotiser tout seul ? Eh bien en fait, c'est un entraînement puisque l'hypnose comme la méditation, c'est un entraînement du cerveau. Et en fait, souvent on ne se rend pas compte parce qu'on a souvent peur de l'hypnose ou de l'auto-hypnose parce qu'on se dit, on va se faire influencer. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on est influencé depuis le départ puisque depuis tout petit, on est influencé par tous les systèmes dans lesquels on baigne. Et heureusement, parce que sinon on n'apprendrait rien puisque c'est le principe même de l'apprentissage que de se laisser influencer. Quand on est tout petit, on apprend par mimétisme. Donc c'est évidemment comme ça qu'on peut grandir, apprendre, se construire. Mais c'est aussi une façon après de pouvoir se situer et de pouvoir faire des choix. Donc pour ça, ça se travaille parce que si on n'a pas un certain recul par rapport à sa posture, en fait on s'engouffre dans les mêmes voies de nos prédécesseurs, de nos éducateurs et on devient comme un clone quoi. Et si on veut avoir une pensée un peu... Autonome, personnelle. Et faire son propre chemin, à un moment donné, il faut observer ses comportements, observer comment on fonctionne et puis rééduquer son cerveau en fonction justement des failles ou des problèmes que ça peut poser parce que souvent on se retrouve dans des fonctionnements qui sont un peu toxiques, un peu... où on ne se sent pas bien et c'est là qu'on se pose la problématique et qu'on va travailler sur soi en auto-hypnose ou en méditation. Mais la méditation, ça devrait être une base parce que c'est vraiment la base pour moi. Ça devrait être enseigné partout, pour tout le monde parce que c'est tellement la base de la liberté, c'est tellement la base de la respiration de chacun. Pour moi, c'est comme de respirer, de méditer quoi. C'est ce qui se fait d'ailleurs de plus en plus en Inde, à l'école. Et même en France, il y a des tas d'endroits aujourd'hui pour lutter contre la violence et puis amener un peu plus d'humanité. On apprend aux gens de revenir vers eux parce que c'est ça la méditation, c'est revenir vers soi. Arrêter d'être absorbé par le monde, d'être avalé par lui, par toutes les sollicitations qu'on peut avoir, y compris aujourd'hui par les nombreux médias, les téléphones, l'Internet, tous les écrans qu'on a partout et toutes les sollicitations qu'on a partout. Et c'est revenir vers soi, installer un peu de silence. Et c'est non pas, comme je disais tout à l'heure, c'est non pas faire une bulle et s'isoler du monde, mais c'est au contraire pouvoir être en pleine possession de ses moyens pour être en interaction avec le monde, pour être vraiment au centre de soi, de son potentiel et interagir avec le monde. C'est être conscient de ce qui se passe à l'intérieur et conscient de ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment ça la méditation. Ce n'est pas la rêverie, ce n'est pas forcément la rêverie. Parce que souvent, il y a doux écueils dans l'interprétation de la méditation. On dit, il faut que je médite sur cette histoire, ça veut dire, il faut que je réfléchisse, ça n'a rien à voir parce que la méditation, ce n'est absolument pas de la réflexion, bien au contraire, puisqu'on se coupe du mental. Le principe même de la méditation, c'est de faire taire son mental qui lui n'arrête pas de jacter tout le temps. C'est le petit vélo qui vous embarque et qui souvent, on ne sait pas l'arrêter, ou le hamster dans sa cage, comme on dit en Amérique du Nord. Le hamster dans sa roue, pardon. Et donc, la méditation, ça permet de stopper le mental. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On passe par le corps. C'est ce qui est le plus simple. Donc, on est à l'écoute du corps, mais ça ne veut pas dire qu'on se coupe de l'extérieur. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on n'écoute que le corps, mais dans un deuxième temps, on écoute le corps et on voit ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on est aussi en phase avec, je suis au centre de moi, et au milieu du monde, en interaction avec le monde. Je ne suis pas coupée dans la bulle. Catherine Garnier, on continue de parler de méditation, peut-être même aussi de l'hypnose, dans un instant sur France V, Occitanie. Catherine Garnier, notre invitée de La Magie des Possibles, association basée à Toulouse. Si vous avez des questions à poser au sujet de la méditation, de l'hypnose, de l'auto-hypnose, que vous pratiquez au sein de votre association La Magie des Possibles, et que vous faites pratiquer, que vous enseignez aussi, on parlait de, justement, de l'application des bienfaits de la méditation, parce que ça, beaucoup de choses passent par la méditation, le lâcher-prise, notamment, ou peut-être, le lâcher-prise amène à la méditation, je ne sais pas dans quel sens ça marche, mais vous m'avez donné des exemples concrets de ces bienfaits, notamment en cas d'insomnie, de stress, évidemment. Comment ça se passe ? Alors d'abord, il faut savoir que la méditation, ce n'est pas un truc de perché, c'est la méditation, il y a des centaines d'études de verre, quelque chose comme 800 études en France, qui sont des études scientifiques, qui ont démontré l'aspect vraiment incontestable sur les bienfaits de la méditation. Donc sur des tas d'aspects, anti-vieillissement, anti-stress, anti-oxydant, anti-inflammatoire, etc. Donc par ailleurs, la méditation, ça s'utilise tout le temps dans la vie et au cours de sa journée. Moi, pourquoi je me suis intéressée à la méditation ? Parce que j'étais quelqu'un de très cérébral, qui faisait tout le temps marcher son cerveau, qui est très curieux, qui s'intéresse à plein de trucs, qui aime apprendre tout le temps. Donc j'ai eu besoin d'installer la méditation dans ma vie pour pouvoir fonctionner correctement. Donc j'ai eu besoin de me rééduquer mon cerveau. C'est une exprès, pardon de vous couper, mais rééduquer le cerveau, ça fait un peu peur quand même. Ça résonne un peu comme manipulation, non ? C'est une manipulation comme toute manipulation de ce qu'on subit, y compris d'être un peu trop cérébrale, par exemple, parce qu'à un moment donné, ça devient contre-productif. C'est-à-dire au début, ça fait fonctionner, ça fait carburer le cerveau à 200 heures, à l'heure. Et puis à un moment donné, quand on carbure trop, il y a trop de stress et donc on n'est plus dans son fonctionnement optimal et ça devient de la souffrance. Et vous me parlez de burn-out, par exemple. Par exemple, oui, c'est un des trucs qui nous attend au coin du bois parce qu'on n'a pas su, à un moment donné, se reprendre et rééduquer. Parce que le cerveau, en fait, il crée une autoroute dans les chemins neuronaux, il se crée comme ça en fonction de la façon dont on va l'utiliser et il va continuer de fonctionner comme ça. Donc si on ne crée pas d'autres chemins, c'est vraiment une rééducation dans le sens où on crée d'autres chemins neuronaux en faisant fonctionner d'autres aspects de son cerveau et à ce moment-là, on peut retrouver d'autres espaces et d'autres compétences en soi et arrêter de fonctionner dans le stress, le petit vélo. Alors concrètement, comment on fait, par exemple, quand on a des insomnies et que... À la nuit, ça fonctionne bien, le petit vélo. Voilà. À tout seul. Moi, ce que j'apprends pour lâcher prise, concrètement, c'est premièrement la méditation, ce sont des ondes ralenties. Il y a les ondes alpha, beta, gamma, theta. Donc ce sont des ondes extrêmement ralenties, des ondes hertziennes qu'on peut mesurer et qui sont mesurables. Et donc on est en ondes theta quand on est en ondes vraiment de méditation profonde. Peu importe, ça n'évoque rien. Entre 5 et 12 hertz, mais peu importe en tout cas. Il faut savoir que c'est une fréquence hertzienne à laquelle fonctionne le cerveau. Et ça veut dire que pour obtenir cette fréquence ralentie, il faut ralentir. Alors le petit vélo, déjà par exemple, si vous vous dites j'ai pas fermé le gaz, ou je sais pas quoi, tiens, demain il faut que je téléphone à tel truc. Mes enfants sont pas encore rentrés. Voilà, vous ralentissez toute cette longorée, vous ralentissez les paroles dans votre tête. Vous les dites au ralenti et voilà, vous n'allez pas plus vite que ça. Deuxième chose, c'est que donc expirez. on peut continuer de faire marcher son petit vélo, mais on reprend le contrôle du guidon. On reprenait le contrôle de ce flot de paroles et cette fois, c'est vous qui donnez la prosodie et le tempo. Vous ralentissez vos paroles et là, vous commencez à reprendre un petit peu le contrôle. Deuxième phase, vous respirez, c'est-à-dire que l'expire, ça correspond au nerf vague, l'inspire, vous accélérez avec le nerf sympathique, l'expire correspond au parasympathique et c'est un frein. Donc, on expire profondément. Plus on va expirer, plus on va poser. Ça s'appelle souffler. Donc, on souffle et là, on se détend quand on souffle. Donc, la respiration est très importante dans ces moments où on va chercher à retrouver le calme. Le troisième morceau, c'est de scanner son corps, dans la mesure où on va observer comme ça son corps dans son ensemble pour voir si, parce que par moments on est couché et on attend de dormir mais en fait, quand on regarde, quand on observe simplement dans quelle posture on est, on est complètement crispé. Donc, le fait simplement de l'observer, on va se dire ah bah tiens, oui, là c'est crispé puis automatiquement en le voyant, ça va se descendre tout seul puisqu'on l'observe. On n'a même pas besoin de se dire il faut que je me détende. On l'observe, bah tiens, pourquoi je suis tendue là dans mon bassin, je suis assise sur mes tensions et pas sur ma chaise quoi. Je ne suis pas déposée sur ma chaise, je suis souvent assise sur mes contractions. Donc, le fait d'en prendre conscience, déjà ça vous détend. Ensuite, une chose qu'il faut savoir, c'est que la langue, elle est reliée à la zone du cerveau qui est dédiée au langage. Donc, quand vous tchatchez dans votre tête la nuit, le petit vélo, eh bien, la langue fait des micro-mouvements. Donc, quand vous avez respiré, que vous avez ralenti, etc., et que vous avez scanné votre corps, le dernier mouvement à faire, c'est de déposer votre langue, de vérifier que votre langue est complètement déposée dans votre bouche. Qu'elle reste tranquille. Qu'elle reste tranquille. Qu'elle ne vous agite. Quitte à baver, ce n'est pas grave, il n'y a pas vraiment qui vous regarde. Mais en tout cas, foutez-lui la paix à votre langue, lâchez-la complètement. Et là, du coup, ça va déconnecter la zone du langage. Et ça va vraiment vous permettre de vous endormir beaucoup plus facilement. Catherine Garnier, je me sens bien tout d'un coup. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler des bienfaits de la méditation au quotidien en votre compagnie, avec notamment cette association La Magie des Possibles que vous avez créée à Toulouse. Et pour quelques minutes encore, nous sommes en compagnie de Catherine Garnier à qui vous pouvez poser des questions au 05 34 43 31 31 concernant notamment la méditation, la respiration, le lâcher-prise aussi, ce fameux lâcher-prise. C'est facile à dire. Oui. C'est quand même un peu moins facile à faire. C'est pour ça qu'il y a des outils, tout à fait. Il y a des outils concrets et ça se pratique en fait. Ça se pratique en atelier, ça s'apprend. Ça n'a rien de spontané. En tout cas, quand on se rend compte qu'on est coincé dans des fonctionnements qui ne sont plus du tout opérationnels et qui créent des angoisses, qui créent du stress parce que moi, j'ai rencontré des gens dans mes ateliers qui étaient tellement angoissés qu'ils n'arrivaient même pas à aller à la boulangerie d'à côté parce qu'ils étaient pris de crise de panique. Et croyez-moi qu'au bout de quelques ateliers, ils étaient capables de partir en vacances sans aucun problème. Je me dis, mais ça marche. En fait, il suffit de le mettre en route et de l'appliquer. Il faut utiliser ce qu'on apprend. Ah oui, ça je sais. Par exemple, quand je fais faire de la respiration de cohérence cardiaque, c'est-à-dire mettre en cohérence le cœur et le cerveau, c'est vraiment des cours parce que ça se mesure. Il y a une petite oreillette de lecture de feedback où on peut voir si dans notre façon de respirer, comment on se situe, si on est plutôt angoissé ou anxieux, si on est plutôt dépressif ou anxieux en tout cas. Et puis, on peut voir notre niveau où on peut s'adapter, d'adaptabilité. En fait, avec la courbe de la cohérence cardiaque, on peut voir comment on est adaptable ou pas. Il faut savoir qu'avec l'âge, naturellement, on sera de moins en moins adaptable. Un jeune de 30 ans est beaucoup plus adaptable qu'une personne de 60 ans. Sauf si, comme les yogis, comme les gens qui savent méditer, comme Mathieu Ricard ou des gens exceptionnels comme ça, ont une plasticité neuronale exceptionnelle parce qu'ils ont justement, comme je disais tout à l'heure, réduqué leur cerveau. Ils se sont occupés de leur cerveau pour ne pas en faire un vieux machin pour apogri. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'Alzheimer ou autre maladie dégénérative du cerveau, on a peu de chance à les toquer à votre porte parce que justement, on va entretenir cette fonction du cerveau. Cette souplesse et cette adaptabilité parce que ce qui fait souffrir, en fait, c'est justement le manque d'adaptabilité. C'est le fait qu'on rétrécisse le champ de ses possibles et que du coup, on devient peu adaptable et peu, vous savez, c'est des gens qu'on va retrouver un peu psychorigides, etc. Parce qu'à force de fonctionner toujours avec les mêmes recettes, les mêmes moyens, les mêmes trucs, et en fait, le potentiel du coup diminue. On ne s'en rend pas compte mais ça diminue. On se fossilise un peu ? Non, j'ai l'impression que le cerveau se fossilise. On se cristallise, on se fossilise, tout à fait. Ça ne fait pas envie et en plus, c'est vrai que du coup, d'un point de vue sociétal, ce n'est pas super non plus parce qu'on reste dans des fonctionnements qui ne sont plus du tout de notre temps parce qu'aujourd'hui, on nous demande justement de nous adapter très vite à un monde qui change tout le temps. donc ça crée beaucoup de souffrance, beaucoup d'inflammation et beaucoup de maladies inflammatoires justement parce qu'il y a des résistances, parce que les gens ne comprennent pas et donc après, ils fonctionnent en mode stress parce qu'ils n'arrivent plus à s'adapter à ce truc-là. donc en réapprenant simplement à respirer, alors les gens me disaient oui, je connais ce truc-là. Oui, tu le connaissais bien mais visiblement, tu ne le pratiques pas parce que quand je vois comment tu fonctionnes, il n'y a pas, ah ben non, oui, il n'y a pas d'effet que tu veux, alors vas-y, fais-le, just do it quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut faire, ce n'est pas simplement, je sais là-haut dans ma tête, si je le fais descendre dans ma pratique quotidienne. donc il y a des choses à apprendre qu'on apprend en atelier, en atelier on apprend à respirer, on apprend à s'ancrer parce que quand on médite, il n'y a pas question de se barrer là-haut, on est ici, conscient, présent, en pleine présence. John Kabatine qui a fait ce mouvement de méditation de pleine conscience a appelé ça MBSR, c'est en fait réduction du stress par la pleine conscience. Il n'a pas appelé ça méditation parce qu'à l'époque, il ne voulait pas faire trop barrer et qu'il a induit ça dans les hôpitaux, dans les entreprises et dans les universités. Donc il n'a pas parlé de méditation, mais en fait, c'est que de la méditation sauf qu'il l'a rendu totalement non relié à la religion, au bouddhisme, ou quoi que ce soit, essayer de le dépouiller le plus possible pour ne garder que des pratiques et non pas tout le contexte philosophique qui va autour. Il lui a donné une dimension un peu scientifique. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tellement d'études scientifiques dessus qu'ont attesté effectivement des bienfaits et qu'aujourd'hui, ça rentre dans tous les hôpitaux. Dans tous les hôpitaux, il y a un diplôme universitaire sur la méditation qui est lié à la médecine. Catherine Garnier, merci beaucoup. On peut vous retrouver sur Internet avec la magie des possibles, cette association que vous avez montée à Toulouse. Merci. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada